Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Merci de votre sympathique attention accordée à Congrès de Télévisions. Le magazine est consacré essentiellement au processus électoral. Nous sommes pour ce premier numéro. Nous recevons pour vous un invité qui n'est pas présenté. Il s'agit de Norbert Yamba Yamba. Il est président de la Nouvelle Vision panafricaine. Ancien conseiller politique, économique, financier et audite du fait président Tshisekedi. Également ancien secrétaire général du Fonds citoyen pour la République et consultant international en développement durable. Bonsoir, bonjour, Monsieur Norbert Yamba Yamba. Bonsoir, bonsoir, Marcelé. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce premier numéro de l'émission En marche vers les élections. Nous parlons essentiellement du processus électoral dans ce magazine. Ma première question, nous sommes à huit mois de la tenue des élections. Et dans l'opinion, un nouveau concept, la machine à voter. Vous avez à dire sur la machine à voter. Merci, merci, Marcelin, pour l'opportunité que vous m'offrez de parler du processus électoral. Parce qu'en réalité, la situation de notre pays est devenue gravissime, au point que notre peuple ne sait à quel cesse se vouer. Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens pensent que les élections deviennent finalement l'espoir, j'allais dire l'espérance de tout un peuple. Malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup de douleurs d'enfantement qui, véritablement, font que, bon, les acteurs politiques ne s'entendent pas. Notamment autour de cette question de machine à voter. Il est vrai qu'il y a des tendances qui se dessinent. Il y a la tendance qui pense que la machine à voter est un processus numérique qui permette de faire avancer rapidement les choses, étant donné que le temps est relativement court et qu'il y a un moyen pour une rapidité quelconque qu'on puisse aller vers cette machine, cette intelligence artificielle. Et cette opinion est soutenue par la CNI et renforcée par la mouvance présidentielle que je considère comme une sorte de convergence d'intérêts. Mais il y a une autre opinion, pas la moindre, c'est l'opposition et la plupart des organisations de la société civile qui pensent qu'on ne change pas les règles légères en cours du jeu. Le cycle 2006-2011 a été organisé de manière que les élections ont été manuelles et que les dépouillements ne posaient pas de problème. Moutantisme, 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 pour le cycle 2011-2016. Maintenant, pourquoi on introduirait naturellement la machine à voter qui ne se retrouve même pas en termes d'activité prévue dans les calendriers électorales ? Il va de bon à loin que cette machine soit écartée de telle sorte qu'on puisse organiser véritablement les élections apaisées. Cette version est même renforcée, non seulement par le porte-parole des États-Unis, j'avais entendu Madame en parler aussi aux Nations Unies, la même version renforcée, même par le gouvernement coréen qui ne voudrait pas endosser la responsabilité au vu de ce qui peut advenir comme problème qui va surgir autour véritablement de cette machine. Tout compte fait, les acteurs ne s'entendent pas. Or, la CNI, en principe, a été mise en place par la volonté des acteurs, à la fois de l'opposition et de la majorité, qui estimait en réalité que le ministère de l'Intérieur, qui, à principe, à prérogatif d'organiser les élections, faisait partie d'un camp, et que cela n'était pas suffisamment impersonnel pour rassurer les uns les autres. Il fallait un organisme censé être indépendant, renforçant, mettant en place les représentants des uns les autres pour que les élections soient apaisées. Malheureusement, la CNI se considère aujourd'hui comme un organisme à part qui a le droit de faire ce qu'elle veut. Les acteurs ne s'entendent pas autour d'une question où elle est allée dans la direction d'avoir un consensus. La CNI pense qu'elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas avoir sommeil si elle n'organise pas véritablement ces élections au travers. Ce n'est pas cette machine à voter qu'elle considère comme une machine à tricher. Donc, à toute sincérité, moi, personnellement, j'estime que parce que cela apporte un doute, parce que cela dramatise les relations politiques, parce que cela pousse déjà, même à des contestations avant que les élections ne se réalisent. La meilleure façon, c'est de pouvoir mettre de côté cette machine et qu'on revienne véritablement à l'ancien système, encore que, bon, on sait qu'on se mette d'accord tous dans le cycle prochain que l'on puisse utiliser la machine. C'est vrai, vous avez soulevé des tendances. Il y a ceux qui soutiennent la machine à voter et il y en a ceux qui doutent des failles, probablement des failles qu'on pourrait enregistrer avec cette machine à voter. Mais au-delà, la Commission électorale nationale indépendante a donné une certaine garantie sur l'aspect technique, mais aussi il y a une autre question, la question timing. Il y a des contraintes liées aux facteurs dont la CENI vous dit que si nous voulons organiser des élections en 2018, décembre 2018, et la date est fixée déjà pour le 23, il faille passer par la machine à voter. Vous ne voyez pas que si l'on se met aujourd'hui à revenir sur l'élection avec le papier, on risque de gagner plus du temps, ce qui n'est pas accepté par une opinion aussi considérable. Gagner du temps, pourquoi ? Gagner du temps, pourquoi ? Vous savez qu'il n'y a pas un cas qui est à la CENI, notamment son président, qui a le plus grand espace que l'on connaît en Afrique ou au Congo. Nous avons tous été à l'école, il y a des spécialistes et des gens qui connaissent mieux que lui par rapport à cette question électorale. Vous croyez en quoi ? On est des imbéciles ? Même si l'intention, c'est de pouvoir imbéciliser les gens ? Ah mais non ! On vous dit que les gens ne sont pas rassurés par rapport à cette question. On ne fait pas la démocratie avec 1 ou 2% de la population. On fait la démocratie avec 100% de la population. Au moins qu'on dépasse ne serait-ce que 50%. Aujourd'hui, cette question électorale qui est liée à la machine à voter pose problème. La manipulation, le nombre de machines achetées, la manière dont on va faire. Vous savez, on aura plus de 80 000 bureaux de vote. Il y a des parties qui ne seront pas représentées. On va faire quoi ? On veut nous amener à un bourrage ? Parce que c'est une imprimante. Mais d'aucuns disent que c'est l'imprimante. Mais écoutez, l'imprimante ne fonctionne pas de manière autonome. Il y a une sorte d'intégration avec un logiciel qui commande l'imprimante. Comment va-t-on faire dans des endroits où il n'y aura pas de représentants des partis politiques ? Ou en quelque chose. C'est qu'ils sont soutenus par la CNI. Et la CNI a beaucoup parlé de l'argent. La CNI reçoit de l'argent. Vous savez, même au niveau des chassélleries, j'ai suivi le rapport des amis de l'Observatoire pour les dépenses publiques. Et j'ai fait sortir un rapport où 75 millions de dollars ont été versés à la CNI par les chassélleries. Il n'a jamais été question de comptabiliser cela. Justement, il y a la question de la contrainte ou des contraintes financières. Vous savez que la CNI avait posé des conditions. Il faudrait qu'il y ait des moyens à temps, selon les chronogrammes bien fixés par elle. Et elle pense également que ça pourrait économiser. L'utilisation de la machine à voter pourrait économiser, étant donné que la République démocratique du Congo n'a pas assez de moyens. Vous savez, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le Congo n'a pas pris la hauteur de ce qu'elle représente en termes de valeurs intrinsèques pour le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons cinq régions. Il y a le Nord. Et vous voyez, les nordistes, ils se battent à longue longue journée autour de l'Égypte comme locomotive pour booster. L'Égypte, l'Algérie, le Maroc aujourd'hui sont des émergents. La Tunisie, ils se battent à longue longue journée. L'Égypte a aujourd'hui plus de 310 milliards de dollars de produits intérieurs brides. Il y a des TGV, il y a des Trimui, il y a des grands projets opérationnels. Moutantistes, moutantistes, pour le Maroc, la Nigerie, la Tunisie, etc. Mais tout cela passe par la stabilité politique. Bien entendu, je me suis en train d'avancer. Vous allez au Nigeria, la même chose. La Nigeria a connu des récessions économiques, mais il est resté à 500. Il est resté à 520 milliards de dollars de produits intérieurs brides. Aujourd'hui, il y a des rails pour TGV. Aujourd'hui, il y a des trains mûrées. Les villes sont en train d'être modernisées. Non, mon ami. Vous allez à l'Afrique du Sud. Trente seulement des gens sont pauvres. 70% ont déjà. Ce n'est pas à franchir de la pauvreté. On ne veut pas parler des aroports, on ne veut pas parler des routes. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. L'Afrique du Sud, il graine autour de lui. Le Botswana. Et vous savez, le Botswana, aujourd'hui, c'est parmi les miracles. Mais est-ce que cela n'est pas... Il faut que je termine. Que je termine. Rapidement, parce que vous vous donnez des exemples, c'est vrai. Mais quelque part, c'est la classe politique qui est plus dans le débat sur la machine à voter, alors que de l'autre côté, la CNI tient à organiser des actions dans le temps, peut-être pour donner légitimité à la nouvelle classe ou à celles qui pourront gagner les élections, afin de régler toutes ces questions. Non, non, j'étais vraiment en train de terminer en se disant qu'à l'Est, à l'Ethiopie, qui était autrefois un pays affamé, aujourd'hui, avec 105 millions d'habitants, l'Ethiopie dispose d'un premier parc éolien en Afrique. Premier barrage, le barrage de la Renaissance, qui desserre l'électricité sur l'enfant du territoire, etc. 6 000 MW, et nous avons la potentielle de 5 000 MW. Et vous savez, en Afrique centrale, c'est le Congo qui ne tient ça. Mais le Congo, je ne tient que 40 milliards de dollars de produits intérieurs brides. Et donc, l'Afrique est bloquée à cause du Congo. Ou Kouameng Kouma, Sekou Touré, Modibo Keïta à l'époque, Lumumba, les gens se disaient bien que la capitale des Etats-Unis d'Afrique se trouverait au Congo. Pourquoi l'élite politique et intellectuelle ne prend pas conscience de ce que cela représente en termes de ces valeurs ? On dit non, 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 mais pour que nous ayons une bonne élite, qu'elle soit une élite d'excellence, qu'elle soit une élite transformationnelle, il faut organiser les élections. Et la CNI s'amise à complicité, dans une sorte de duplicité, de complotation, à organiser des élections qui vont créer des douleurs d'affrontement. Des élections qui vont véritablement créer des incompréhensions réquirentes. On veut quoi ? On veut bloquer l'Afrique ? On croit pouvoir bloquer le Congo ? Mais c'est la honte, parce que plus personne ne nous respecte en Afrique. Des petites choses élémentaires, que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école primaire sait comprendre, la CNI pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Des enfants du primaire, de l'école maternelle, savent qu'il y a une sorte de convergence d'intérêts autour de cette question d'organisation illationnelle des élections. On veut écarter les gens, on veut tromper, on veut dribbler, au travers même des fichiers électoraux, au travers même des nombres de votants. Tout cela sur la CNI, qui juste gère un laboratoire maxime. Non, mon cher Amin, on veut parler vraiment des élections. Le problème, et je termine, le problème n'est pas d'organiser les élections, mais le problème, c'est d'organiser des élections qui permettent de faire le choix des hommes et des femmes qui sont capables de rélever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté. Il me semble que ce ne sont pas ces élections qui sont organisées. On n'a pas conscience que pour quitter du nord vers le si, pour quitter de l'ouest vers l'est, il faut passer par le centre qui est le Congo, donc le Congo assigne la locomotive. Il me semble qu'aujourd'hui, le Congo est un gèneau. Donc, mes frères de la CNI doivent réfléchir deux fois, parce qu'on voulait tremonter les choses. Merci Norbert Yamba-Yamba, puisque vous avez donné là les conséquences. Je voudrais qu'on aille vers les conséquences. La CNI vous dit, les politiciens sont habitués au débat. Nous, nous travaillons. Eh bien, il y aura élection le 23 décembre 2018 avec la machine à voter. Quelles sont les conséquences si nous allons aux élections avec cette machine ? Vous savez, la CNI semble insinuer, ironiquement que les prostaticiens aiment le débat. Mais la démocratie, c'est une gestion de contradictions. C'est un droit au désaccord. C'est la discussion, c'est le débat. S'ils n'ont pas conscience de ça, je suis désolé. Là, on est dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, à purifier. Ça frise même une sorte d'adolescence rétardée. Si on rénie la valeur intrinsèque de ce qui représente le débat sur le plan politique, on doit faire le débat. Et quand on fait le débat, c'est pour assurer la performance des institutions. Si aujourd'hui, au niveau de la CNI, on voudrait que les élections se tiennent de manière apaisée, nous en parlons. La CNI, quelle est la mention juridique de la CNI ? C'est une institution publique. Et l'institution publique doit écouter le public. Qui a toute son indépendance. Bien entendu. Il ne faut pas que l'influence de la politique à tout moment revienne dans la machine. L'indépendance suppose qu'on ne prend pas parti à une obédience. L'indépendance suppose qu'elle tient compte de faits rationnels qui écoutent les uns les autres, les différentes divergences, qui en fait une synthèse, et qui dégagent quelque chose, qui permettent les uns les autres de se rassurer, qu'on est sur une même voie, on est sur une même piste, et on est devant un arbitre qui donne l'égalité des chances à tout et chacun. C'est ça l'indépendance. Mais la force de la CNI, c'est sa capacité d'être à l'écoute des uns les autres, par rapport aux propositions, par rapport aux opinions, et synthétiser ses opinions pour apaiser, rassurer les uns les autres. Que vous croyez que je suis avec tel ou tel groupe, il n'est pas question. Voilà ce que nous pouvons faire. Et c'est ce qui est demandé à la CNI. Donc, brandir l'indépendance pour une institution publique, comme qui dirait qu'en fait, le nombre de personnes qui sont à la CNI représentent les Congolais dans leur ensemble, et qui sont plus intelligentes que tous les Congolais, et qu'on ne peut pas écouter les Congolais par rapport à quoi la CNI ne fait pas partie véritablement déjà en compétition. Vous avez évoqué la question de financement. Croyez-vous, aujourd'hui, que la CNI a tout le moyen, parce qu'elle semble afficher la détermination pour l'organisation des élections. Déjà, les fichiers électoraux sont disponibles, il faut encore qu'ils soient nettoyés. Vous faites foi qu'il y aura finalement élection et qu'il faut sensibiliser l'opinion. Depuis un certain temps, on est en train d'aller dans cette question électorale. Il n'y a pas de bonne foi ici. Les institutions ne font plus confiance, la population ne fait plus confiance aux institutions. Vous savez, il y a des notions importantes à Sciences Po. La notion du pouvoir et la notion des institutions. Le pouvoir, c'est un régime qui arrive, effectivement, qui met en place son projet, etc. Mais il y a d'autre part les institutions qui ont des missions originais, qui ont des prérogatives. Et donc, lorsque les institutions ne peuvent plus agir et que c'est le pouvoir qui donne des injonctions aux différentes institutions, ça devient un danger public. c'est gravissime. Et le pays n'est plus jamais avancé parce qu'il n'y a pas de rempart pour atténuer la dose de ce qui représente le degré d'imposition du pouvoir par rapport aux institutions. Nous sommes vraiment, véritablement en train de vivre cette expérience malheureuse. Vous allez voir la justice, les robotisés à souhait, vous allez voir toutes les institutions, même celles qui sont... Nous sommes... J'en suis au coup. Même celles qui sont d'appui à la démocratie. Vous n'avez pas des preuves que la CENI est réellement instrumentalisée par le pouvoir. Mais je voudrais quand même que vous puissiez analyser. Nous avons déjà un fichier électoral qui est mis en place. Il faut encore, je disais, qu'il soit nettoyé. La CENI montre la détermination. Mais malheureusement, ce sont les acteurs politiques qui sont les premiers compétiteurs qui, apparemment, ne se sentent pas encore concernés par cette détermination. Ils se disent qu'il faut encore discuter sur les fichiers électoraux et consorts au lieu de sensibiliser leurs militants d'aller vers l'essentiel. Les gens sont sensibilisés. Il ne faut pas prendre notre peuple de naïfs. Plus personne n'est plus dans la résignation. Je sais qu'il y a une certaine élite qui est imbécilisée, manipulée, instrumentalisée à souhait. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont compris qui sont les auteurs de la catastrophe, qui sont de la pauvreté que nous vivons aujourd'hui. Donc, vous voulez parler de l'élite, mais moi, je parle de la société civile d'Amba, où vous trouvez des paysans, des dockers, des ménusins, des maçons, tous ces gens, des fonctionnaires, des policiers qui, en réalité, sont incapables d'envoyer des enfants à l'école, qui ont besoin des hommes et des femmes d'excellence pour gérer la République de manière équitable et équilibrée. Et donc, ces gens-là sont là en train d'entendre. Malheureusement, au sein de la place politique, et vous avez pleinement raison, on n'a pas l'impression qu'on a élevé les options parce qu'il faut faire une pierre deux coups. Au même moment qu'on est entré véritablement de vouloir rationaliser le processus piloté par la CNI, c'est au même moment qu'il faut aller dans la direction de la purification, de l'organisation, de la sensibilisation des militants et des militantes autour véritablement de cette question électorale. On prend beaucoup de temps à critiquer, mais on ne s'organise pas. Même tous ceux qui font véritablement les alliances aujourd'hui, quelle est leur catégraphie électorale ? Comment s'ils se répartissent les espaces géographiques ? Comment il faut la mobilisation des ressources pour arriver véritablement à booster la situation ? Là aussi, c'est un déficit au niveau de la réflexion, un déficit au niveau de l'engagement, un déficit aussi au niveau des stratégies innovantes qui permettent aux associations qui sont en train de respirer ? Donc, moi, je pense aujourd'hui plus que jamais, on a besoin que le processus soit véritablement assimilien, balancé, encore qu'il soit rationnel, sortir des passions, sortir des émotions toxiques, mais que les gens s'organisent. j'ai eu plusieurs fois l'expérience, parce que j'ai exercé aussi les fonctions d'observateur électorale, etc. Vous avez quelqu'un à Barfacende en train de poser la question à Kinshasa, Kinshasa, il pose la question à Barfacende, qui peut nous donner les résultats ? On ne connaît personne à Barfacende. Vous allez savoir combien, encore que vous savez le pouvoir, comment il fonctionne. Vous posez la question à Ikela, est-ce que vous ne connaissez personne ? C'est maintenant, plus que jamais. que les gens se mettent ensemble, ne pas réfléchir autour des déclarations qui sont des incartations inutiles, des coups de gueule négafonés, des déclarations martielles. Ce ne sont pas ces déclarations qui permettent d'organiser, et la société ne s'organise pas autour des déclarations. La société s'organise autour des schémas. Il faut monter ces schémas. On en a besoin des schémas alternatifs. Alors maintenant, c'est qu'il faut saluer... C'est quand vous parlez du schéma alternatif. Dès lors que la CENI vous dit qu'il y aura élection avec la machine à voter que, par exemple, pour l'opposition qui ne veut pas de l'utilisation de ces machines, il faut avoir des stratégies, d'alternatives. Que fera-t-on s'il y a élection ? Il faut des scénarios. Il faut des scénarios. Justement. Il faut des scénarios. La CENI est omnibilée par une obsession de poser des actes qui doivent pousser l'opposition à boycotter les élections. Et vous savez, quand on boycotte les élections en Afrique, c'est fini, c'est parti. Et tous les actes qui sont aujourd'hui organisés, à la fois par la CENI et son partenaire stratégique, le pouvoir, etc., c'est justement poser des actes qui permettent à l'opposition de dire niaître. Et c'est comme ça que moi je voudrais, au niveau de l'opposition, qu'il y ait une sorte de laboratoire qui fonctionne. Ne prenez pas le risque. Tout comme au niveau de la société civile, parce que la question des élections n'est pas seulement une question politique. Vous venez de dire qu'il y a des attentes de l'opinion. Il faut que le peuple ou la population soient impliqués réellement sur les conférences Nous sommes en train de vivre une époque d'imbécilisation non seulement de l'élite politique mais de l'élite sociale. La société civile qui aurait pu jouer le rôle des remparts et beaucoup de pays à travers le monde ont montré que la performance des institutions est le résultat de la capacité de la société civile à se montrer très productive, très initiative. Mais la société civile est imbécilisée au même titre que la classe politique, soit par l'appât du pouvoir, par l'appât de l'argent et bon, les gens se retrouvent pris dans cet engrainage-là oubliant les intérêts de tout un peuple, oubliant, ce n'est pas la vision des rêves de l'Afrique autour de la RDC qui constitue naturellement la gâchette du revolveur comme disait Franck Vannot. et c'est une société civile en train de relayer à la mouvance présidentielle, une société civile en train de relayer à l'opposition et parce que c'est la mouvance qui est du reste au pouvoir à beaucoup plus de moyens. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de travail, on n'a pas d'entreprise qui crée de l'emploi, etc. Et donc, tout le monde, n'est-ce pas, l'élite sociale est misélusée, eh bien, il va vite, rapidement, pour occuper toute telle responsabilité, en relayant sous base des coups de gueule mégafonés, disant comme disait que c'est le peuple qui en parlait, etc. Et ils endosseront la responsabilité devant l'histoire et les générations futures pour avoir freiné le développement de l'Afrique, pour avoir freiné l'avenir de tout un peuple. Aujourd'hui, le Congo a 80 millions. On est incapable de donner de l'eau, on est incapable de donner l'électricité, les routes, d'envoyer les enfants à l'école, d'envoyer les gens se faire soigner. Les gens mèrent parce qu'ils n'ont pas d'aspirine. Et la société civile va dire, il y a une bonne gestion, il y a eu autant de chantiers, etc. Et pourtant, en 2035, on aura 160 millions. Si aujourd'hui, on a 80 millions, on est incapable. 97% des gens sont dans le chômage. Et dans 17 ans, on aura 160 millions. Le double de la situation. On va vivre comment ? On va vivre comment ? La responsabilité collective. Alors là, il y a la question de la date, la date victoire, 23 décembre 2018. croyez-vous ? Mais je dois croire. Je dois croire à condition qu'il y ait une rétification, n'est-ce pas, pas règle de jeu, mais rétification des stratégies, de part et d'autre. 1. Si la CMI prend conscience définitive que le pays fait la honte de tout le pays du monde, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a deux pays de puissance économique en Afrique. Tous les pays supposés être locomotives dans les cinq régions sont présentes, sauf la RDC. Et la RDC est avec la Guinée équatoriale, avec l'Angola et l'Angola. La Guinée équatoriale font partie des top 10. La RDC n'est pas là et pourtant c'est elle qui a la locomotive au regard de tes potentialités, etc. Est-ce que la dette sera respectée ? Je dis, la dette pourrait être respectée. Mais la stratégie de la CNI aujourd'hui et du pouvoir, c'est de pouvoir pousser l'opposition en boycott. Parce qu'ils savent tous que la situation aujourd'hui de notre peuple n'a pas été réglée. Mais il semble aussi qu'on a créé des solutions d'une manière n'est pas également prêtes. L'opposition ne semblait pas être aussi prête pour ces élections quand on voit qu'ils sont plus dans la guerre des positionnements, la machine à voter, les débats, c'est tout ce qui est normal. Mais la CNI est en train d'avancer. Nous avons aujourd'hui un fichier électoral et bientôt la loi sur la répartition des sièges sera discutée au Parlement. Cette opposition risque d'être pris de pied. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dans une société, il faut avoir des gens qui rêvent, pas des rêveries romantiques, mais des gens qui ont une perspective long-termiste, qui savent voir 50 ans, 100 ans, qui reviennent et qui embarquent les gens. Mais si des gens qui sont dans une vision court-termiste, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ils ne savent pas se poser la question qu'est-ce qu'on fait le lendemain ? Et après le lendemain, on fait quoi ? Et que tout le monde est dans la situation des routines. On veut faire la même chose que les autres. On perd le port. On perd le port. On ne réfléchit pas en profondeur. Je me rappelle bien quand nous, on a été à l'IDPS, à l'époque, on était très gêne. on était dans les cellules, dans les rues. On était dans les sous-cellules. On était dans les sections. Des réflexions, des groupes de réflexions et qui faisaient une sorte de remontée verticale et horizontale des groupes de produits de réflexions. Où sont ces groupes aujourd'hui ? Même sous l'abstment de l'opposition en général. Les quelques rares, vous voyez, l'opposition prendre place, c'était pas une proposition. C'est, voilà, on se retrouve, on fait une déclaration, c'est facile d'écrire. Oui, on écrit une déclaration, des belles phrases, etc. Ça, c'est un enseignement embâtardisé. On a besoin de gens qui, chaque jour, on est simplement d'organiser des réunions pour écrire des déclarations, mais qui se disent, écoutez, voilà les scénarios. Vous savez, la mouvance présidentielle, j'ai compris un moment que ces gens-là, parfois, ils se retournent. Ils sont dans la justice, dans l'euphorie de justice, c'est vrai, mais ils prennent aussi, en vivant, en mangeant, le temps aussi de pouvoir réfléchir. Comment nous pouvons dribbler ces gens ? Comment nous pouvons faire pour gagner ? Et il y a des commissions, des gens, etc., en dehors de perroquins qui tout le temps la tienne, etc., mais il y a des gens qui, en réalité, réfléchir à longueur des journées pour dire comment nous pouvons nous pouvoir prendre. Quelle est la perspective pour des élections apaisées en République démocratique du Congo ? La perspective des élections apaisées est dans un premier temps. Il faut donner la possibilité à la mise de côté de la machine parce que ça fait l'objet des contestations, etc. Bien que la machine, en tout cas, moi, je suis de la génération d'androïdes. Je ne peux pas refuser la machine. Je suis la machine. Mais je me dis que cette machine, parce qu'elle vient au moment où le jeu est en cours, ça pose problème de confiance et parce qu'il n'y a pas confiance parce que nous voulons avoir des élections apaisées et donc, il faut écarter cette machine. Deuxième chose, il faut aller dans le sens de la résolution des accords de la Cinco qui posent la problématique de la décrispation au travers de la libération des prisonniers politiques. Aux unis jours, Jean-Claude Mouyambo est en prison, Franck Diogo est en prison, Diomine Dongal est en prison et beaucoup d'autres prisonniers emblématiques et même de petits citoyens, pourquoi pas ? Bon, aujourd'hui, de plus en plus, Maurice Katoumi a plusieurs grieux photos de la personne qui était l'homme de prédilection, l'unité des mesures à la mauvaise prédilection dont tout le monde s'en réclamait, la performance, etc. Aujourd'hui, il devient la bête noire. Il faut arrêter véritablement cette stratégie émotionnelle qui frise, j'allais dire, une sorte de pseudo-politique qui n'a pas de nature. d'avoir été notre invité pour ce numéro de notre magazine Marche vers les élections. Merci d'être venu. Merci bien, Marcelin. Je crois que c'est un premier numéro. Nous sommes dispo pour que de temps en temps on puisse réfléchir sur la République. Toutes mes excuses s'il y a eu des propos émotionnels qui frisent une sorte de rouleau compresseur, mais bon, c'est l'émotion, c'est vrai parce que c'est notre pays, c'est notre plantation, c'est notre église. On a l'impression qu'il y a un îlot d'abonnants dans un océan de misère. Il faut arrêter cette dynamique pour qu'on rééquilibre la répartition des rôles afin de rélever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci. Demandez votre sympathique attention. Nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Merci bien.